Bonjour à tous, merci Clara de nous recevoir dans cette journée du Data Marketing. Du coup, moi je suis Alexandre Jean-Petit, donc comme le disait Clara, je suis Directeur Marketing chez Onvoice et donc je suis accompagné aujourd'hui d'Alban qui se présentera juste après et on est venu effectivement vous parler d'un sujet qui nous touche particulièrement chez Onvoice qui est de comment on peut accompagner en fait aujourd'hui les annonceurs et comment les annonceurs peuvent en fait recruter des nouveaux clients en dehors des GAF. On l'a encore vu hier, Google a pris une amende de 220 millions pour position dominante sur le marché de la publicité. C'est aussi plusieurs problématiques liées en fait à la dépendance des annonceurs par rapport à notamment les deux gros acteurs mais aussi de plus en plus avec Amazon. Et donc nous on voulait vous présenter un petit peu les alternatives qui sont possibles et comment du coup vous pouvez en fait sortir du tout GAFA pour votre publicité digitale. Exactement, merci Alexandre. Donc Alban, moi je suis co-fondateur et CEO d'Onvoice. L'idée comme le disait Alexandre, c'est qu'on évoque toutes les possibilités du web. On parle beaucoup effectivement de Facebook, de Google, etc. Mais il y a énormément de possibilités aujourd'hui sur le web. Et l'idée c'est de pouvoir traiter certaines de ces possibilités dès maintenant. Deux mots sur Onvoice. Donc nous on est le partenaire de l'activation média display des marques. Donc c'est une vingtaine de personnes, experts en IA et en marketing. On a développé une technologie qui nous est propre. Donc développée complètement après de longs mois, de longues années en fait en R&D. qui nous permet d'avoir une solution assez unique en fait sur le marché permettant justement à travers une IA de prédiction d'aller chercher des nouveaux consommateurs, des gens qui ne connaissent pas encore votre offre et donc de les cibler, de les activer pour le compte de marques soit B2C, soit B2B. Quels que soient les secteurs, on travaille à peu près avec tous les secteurs. Et ça c'est une innovation qui est non seulement locale, française et qui en plus a eu un certain nombre de récompenses. Puisqu'effectivement c'est une solution assez unique. Voilà en quelques mots ce que l'on fait chez Onvoice. Super, du coup ce qu'on vous propose en fait c'est de faire une sorte d'interview en fait parce qu'on s'est dit voilà que le format pourrait être sympa et de pouvoir du coup justement vous montrer tout ce qui est possible de faire sur ce fameux hors GAFA. Donc justement on parle d'hors GAFA, donc peut-être Alban, est-ce que tu peux nous préciser ce qu'on appelle d'un côté GAFA, l'hors GAFA et du coup concrètement qu'est-ce que c'est ? Exactement parce qu'on parle beaucoup de GAFA mais on ne sait pas comment nommer en fait le reste. Donc c'est le hors GAFA, c'est l'open web, il y a différents termes. Et pour faire simple, le monde du web en fait est divisé en deux. D'une part on a les plateformes souvent américaines qui sont des plateformes fermées donc avec un login et qui sont aujourd'hui celles que vous connaissez donc Google, Facebook, Instagram, etc. C'est ce qu'on appelle effectivement le souhait de cette bannière en fait des GAFA. Et de l'autre côté, on a des dizaines, des centaines de milliers de sites web qu'ils soient français ou étrangers qui couvrent non seulement la sphère marchande mais aussi les médias et aussi la partie communautaire. Donc l'opposition aujourd'hui sur le hors GAFA et le GAFA, c'est à peu près celle-ci. D'accord. Et du coup en termes de poids sur l'usage, ça représente quoi pour les utilisateurs, les internautes ? Oui, alors c'est sûr que si on regarde le top 10 en fait, Médiamétrie, sur le top 10, vous avez effectivement 6 GAFA. Donc comme vous pouvez le voir effectivement sur cette slide-là, on a Google, on a YouTube, on a Facebook, on a Amazon, on a WhatsApp, on a Instagram, etc. qui sont effectivement, et si je rajoute Yahoo et Wikipédia, on a donc la très grande majorité, 8 acteurs sur 10 qui sont des acteurs en fait américains. Donc si on regarde ce top 10-là, effectivement aujourd'hui, le poids des plateformes américaines est colossal. Après, ce qui est intéressant, c'est de regarder en fait la consommation du web. La consommation du web aujourd'hui, c'est à peu près 4,8 milliards d'heures, donc tous les mois pour 53 millions d'internautes. Et lorsqu'on regarde effectivement cette consommation-là, on s'aperçoit effectivement que les plateformes américaines ne représentent, entre guillemets, que 41%. Donc effectivement, on a des plateformes qui sont véritablement bien positionnées sur le top 10, mais effectivement aujourd'hui, le Orgafa, l'OpenWeb, quel que soit son nom, aujourd'hui, c'est plus de 60%, enfin c'est 60% en fait de l'usage de l'Internet. Donc c'est une partie colossale qui est souvent mal exploitée et qui est justement un des sujets intéressants pour les marques en 2021. Et du coup, est-ce qu'en termes d'investissement publicitaire, on a ce même ratio ou c'est complètement différent ? Alors là, on a une inversion en fait qui est totale. Aujourd'hui, le poids des plateformes américaines, c'est à peu près 75%, voire 80%. Il n'y a pas de chiffre officiel, mais lorsqu'on essaye de découper en fait les différentes stratégies et les différents leviers, on voit bien effectivement que le poids du GAFA dans les budgets des annonceurs en France et quel que soit quasiment le pays, c'est entre 75% et 80% des investissements qui sont faits sur cette dizaine de plateformes. Donc forcément, le reste, donc les 60% en fait du temps passé en dehors de ces plateformes-là, ce n'est que 25% en fait des investissements. Donc on voit bien qu'il y a un déséquilibre en fait total sur le marché de la publicité donc en France et ailleurs. Et si on veut rentrer un petit peu dans le détail, ça ce sont les chiffres en fait des séries de l'année 2020, on voit comme vous pouvez le voir sur cette slide qu'on a le search qui représente à lui tout seul 42%, donc derrière le search grosso modo c'est Google à 98%, on a le social grosso modo c'est Facebook et on a le display et on a l'affiliation, l'emailing, le comparateur, ces deux entités-là représentant aujourd'hui 33%. Sauf que sur le display forcément on va retrouver aussi toute la galaxie en fait Google d'un point de vue publicitaire et donc effectivement le poids de ces plateformes-là est plutôt aux alentours de 75-80%, ce qui fait effectivement un déséquilibre assez colossal sur le marché de la publicité. Alors comment on explique en fait ce déséquilibre ? Pourquoi aujourd'hui les marques choisissent en fait tout simplement d'investir autant et de mettre autant chez les GAFA ? Alors on échange beaucoup en fait avec les CMO parce qu'effectivement on nous dit très souvent, très rapidement que les investissements chez les GAFA sont colossaux et à chaque fois on pose la question mais pourquoi vous faites autant d'argent, mettez autant d'argent en fait sur les GAFA ? Il y a quatre choses qui ressortent, c'est d'une part comme on le voyait en fait sur le top Médiamétrie avec quelques partenaires seulement, on peut gérer une très grosse partie du web donc forcément c'est beaucoup plus facile surtout lorsqu'on a des équipes marketing qui sont serrées de pouvoir gérer justement cette partie du digital. Chaque offre, que ce soit celle de Google ou de Facebook, propose une offre puissante à la fois en termes de pénétration mais aussi en termes d'usage. Vous voyez les chiffres tout à l'heure, c'est colossal. Et du coup ce qui permet à travers en fait justement cette plateforme-là, c'est de gérer en fait la totalité du tunnel, donc du branding en passant par la prospection et le reciblage jusqu'à la fidélisation. Donc on a en fait un suivi complet des internautes sur des plateformes qui effectivement sont relativement simples à gérer. Et le dernier point, ce sont les performances affichées. Généralement effectivement, les performances affichées, quelle que soit la plateforme américaine, c'est toujours très très bon. Super. Et du coup, j'imagine qu'il y a des limites en fait à tout ça. Oui, la première limite c'est justement le fait que, je parlais de performance tout à l'heure, ces plateformes-là sont jugées parties. D'accord ? Donc c'est comme si effectivement aujourd'hui, TF1 donnait ses propres audiences. Donc forcément, elles seraient meilleures que celles en fait qui sont indiquées par un tiers de confiance. Donc effectivement, le web, c'est un des seuls secteurs où le rôle des tiers de confiance est très clairement minoré versus en fait d'autres médias. Ça c'est le premier point. Le deuxième point effectivement, c'est qu'on le voit tout à l'heure, il y a un déséquilibre énorme, 75-80% des internautes, des investissements publicitaires vont sur 40% du temps média. Donc ce qui veut dire qu'il y a une sur-concurrence et un sur-ciblage, une sur-sollicitation, une sur-pression en fait sur les mêmes individus. Et donc ça c'est quelque chose qu'on nous remonte assez souvent. C'est qu'effectivement, sur des recherches par exemple très précises, il n'y a pas une augmentation substantielle du nombre de requêtes. Par contre, il y a de plus en plus d'acteurs, d'acteurs d'autres secteurs. Et le corollaire en fait de ça, c'est qu'on assiste à des augmentations souvent très fortes en fait des CPC. On avait un call avec un acteur majeur en fait de la décoration qui nous disait la semaine dernière qu'avec le déconfinement et le retour des acteurs du voyage, son CPC a augmenté en surge de 30%. Donc ce qui veut dire que ça déséquilibre en fait complètement le budget marketing. Et c'est assez logique parce qu'encore une fois, il y a une sur-concentration sur quelques plateformes et sur quelques individus. Il y a un autre point qui est l'intermédiation totale. De nombreuses marques nous disent mais moi j'ai de la data, j'ai de la data Facebook, j'ai de la data Google. Mais effectivement, ce qu'on leur dit ou ce qu'on ne leur dit pas, c'est que cette data ne leur appartient pas. C'est une data qui appartient uniquement aux plateformes américaines. Et aujourd'hui, en fait, on est plutôt dans une logique d'investissement. Donc en termes de dépense marketing, c'est en fait, c'est une dépense et pas un investissement en termes d'assets. Et on se retrouve effectivement à avoir énormément de dépenses pour un investissement, encore une fois en termes d'assets, qui n'est pas créé. Il y a une partie effectivement que je vais évoquer qui est importante, c'est la partie transparence. Tout à l'heure, je parlais de performance affichée. On a tous vu un certain nombre de papiers sur le fait effectivement que les performances étaient relativement tronquées chez les uns et chez les autres, qu'il y avait eu des condamnations autour de ça. Ça, c'est un véritable problème. Et aujourd'hui, pour nous, le problème, c'est effectivement cette notion d'incohérence, puisqu'effectivement aujourd'hui, toutes les marques sont véritablement dans une logique de publicité responsable, d'offres respectueuses, d'offres locales. Donc, on va tous chercher effectivement à aller travailler avec des gens qui sont proches pour construire des produits respectueux, etc. Donc, d'un côté, en fait, on a des publicités, on a des offres produits qui sont de plus en plus responsables. Je vous invite effectivement à regarder les publicités, que ce soit sur le digital ou en télé. Vous verrez effectivement, il y a une pub sur deux. J'ai fait l'exercice ce week-end. Il y a une pub sur deux qui va vous parler effectivement de responsabilité, de respect, du sourcing, de local, etc. Et puis, de l'autre côté, effectivement, ça, c'est une pitche que j'ai faite hier. J'ai juste tapé le nom des plateformes américaines en fait dans Google News. Voilà ce qui ressort. Donc, aujourd'hui, effectivement, on se rend compte qu'il y a une incompatibilité entre les valeurs des marques, entre ce qu'elles souhaitent incarner et l'utilisation, effectivement, de partenaires qui, malheureusement, effectivement, sont peu responsables et peu transparents. Donc, ça, c'est une limite, en fait, certaine. C'est une certaine incohérence aussi au niveau des marques. Et j'espère en tout cas que 2021, on verra avec du courage un changement, en fait, effectivement, d'association entre des marques qui cherchent à être le plus responsables possible et puis, effectivement, des partenaires publicitaires qui ne le sont peu ou pas. Du coup, en face, le Orgafa, quels sont un peu les avantages aujourd'hui qu'offre l'Open Web ou l'Orgafa, effectivement, pour les annonceurs ? Voilà, il y a un écosystème, encore une fois, c'est 60% du temps passé à côté. Il y a un certain nombre d'offres, on le verra tout à l'heure, sur le Orgafa. Donc, il y a énormément de possibilités. Le premier point, c'est ce 60%. Ce 60% est peu investi. Encore une fois, 60% égale 25% des investissements. Et donc, il est peu investi. Donc, c'est là où il y a plus, en fait, d'opportunités de recrutement. Donc, des meilleures opportunités parce qu'il y a moins de monde, il y a moins de sollicitations, il y a moins de pression sur les internautes et ce qui va offrir potentiellement, en fait, de meilleurs rendements. Ensuite, il y a des pratiques qui sont certainement plus responsables et plus transparentes parce qu'effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on a un média ou on est une petite régie ou un acteur modéré, en fait, de la tech, on n'a pas le choix que d'être responsable et d'être transparent. On l'a vu, effectivement, avec la CNIL qui avait flagué un certain, en fait, d'acteurs sur une collecte qui était un petit peu litigieuse. Voilà, du jour au lendemain, en fait, la moitié des acteurs, en fait, ont disparu. Donc, cette pression-là, elle existe. Elle est très, très forte, en fait, sur le milieu de la tech. Donc, aujourd'hui, effectivement, on est obligé d'être responsable et on est obligé d'être transparent. Et c'est vrai que cette pression-là n'existe pas chez les GAFA, clairement. Du coup, il y a quand même, j'imagine, quelques inconvénients sur leur GAFA. Tout n'est pas si parfait. Non, voilà, il n'y a pas de solution miracle. L'idée, c'est de ne pas dire aujourd'hui, il faut arrêter Google, il faut arrêter Facebook, etc. Et puis, ne faire que du leur GAFA. L'idée, c'est plutôt de retrouver, en fait, une sorte d'équilibre entre les différents canaux. Parce qu'effectivement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, sur l'open web, c'est 60% du temps passé, mais c'est effectivement des centaines de milliers de sites, donc potentiellement des dizaines de régies, des dizaines d'acteurs qui vont être spécialistes du mobile, qui vont être spécialistes de la vidéo, qui vont être spécialistes du natif, etc. Donc, pour une marque, c'est très compliqué, clairement, en fait, de gérer cette richesse. Parce qu'effectivement, généralement, ce que l'on constate, c'est que les équipes marketing sont plutôt courtes et on ne peut pas avoir une personne qui va gérer 35 partenaires. Ça, c'est impossible. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un effort à faire au niveau de l'open web, c'est de proposer des offres qui sont plus facilement utilisables par des équipes marketing, des équipes qui sont courtes. Et donc, il faut effectivement mieux expliquer aussi les opportunités liées à ces offres. C'est vrai qu'aujourd'hui, clairement, c'est plus obscur de comprendre qui fait quoi sur le marché de l'open web pour une marque, surtout quand on est dans un foisonnement, en fait, de levier, dans un foisonnement de format, dans un foisonnement, en fait, de technologie. Donc, c'est vrai que moi, je me mets souvent la place des CMO. Je me dis, mais comment on peut faire pour s'y retrouver, en fait, dans cette jungle ? Et effectivement, ça, c'est clairement, en fait, un effort que l'open web doit faire, de proposer des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus complètes. Et puis, après, il y a la limite, effectivement, qui est liée, en fait, aux performances affichées. Je reviens là. Les performances affichées sont généralement des performances qui sont affichées par Google Analytics. Lorsqu'on est Google Analytics et qu'on a sa propre plateforme de tracking, voilà, on peut se dire, effectivement, que c'est assez facile d'avoir, de pouvoir penser, effectivement, que les performances sont minorées des autres solutions. Et c'est clairement ce qu'on constate. Dès qu'il y a une solution entière, on sait effectivement que l'équilibre ou que les performances en fonction des partenaires, en fonction des plateformes, n'est plus du tout le même. Donc, ça, c'est un point qui nous semble clé. C'est effectivement de s'équiper d'une solution tierce pour pouvoir mesurer, quelle que soit la solution, la réelle performance, donc, de la solution publicitaire. Super. Donc, tu l'as évoqué, effectivement, aujourd'hui, beaucoup d'acteurs. Tu as employé le terme de jungle. C'est ce qu'on retrouve dans les panoramas quand on regarde un petit peu, voilà les différents panoramas qu'il y a sur Internet. Donc là, on en avait pris un qui date de 2019 et qui a encore évolué avec des nouveaux acteurs, d'autres qui ont disparu. Mais globalement, ça donne quand même une bonne vision du marché. Donc, il y a des solutions en France. Il n'y a pas que les GAFA dans la vie. Oui, c'est ça. Alors, le point positif, c'est qu'on a en France certainement un des plus beaux écosystèmes, en fait, de la tech au monde. On a énormément, effectivement, de solutions. Il y a énormément de gens malins. On a des écoles de mathématiques qui sont parmi les meilleures au monde. Donc, le corollaire de ça, c'est qu'effectivement, on a énormément, en fait, de solutions. Par contre, du coup, la conséquence, encore une fois, et je me mets à la place, en fait, des CMO, c'est qu'il y a énormément de solutions. Donc, énormément de solutions, c'est avec qui je dois travailler, comment je peux les gérer. Et effectivement, aujourd'hui, un CMO ne peut pas dire, je vais saupoudrer, en fait, mon budget marketing en 100% et puis adresser 1% à différents acteurs. Ça, ce n'est pas possible, en fait, de gérer ça comme ça. Donc, encore une fois, effectivement, il y a un travail pour pouvoir créer, en fait, des offres les plus complètes possibles pour pouvoir proposer une alternative à la fois performante et en même temps utilisable. Donc, on a envie de dire, à vous de choisir par rapport à tout ça. Et nous, on va essayer un petit peu de guider les annonceurs qui nous suivent aujourd'hui parce que Antvoice, justement, a la chance de faire partie de cet écosystème. Et donc, du coup, comment aujourd'hui, Antvoice, en fait, va accompagner les annonceurs à se déployer, justement, sur ce regafa ? Oui, notre rôle, c'est vraiment ça, c'est d'apporter, en fait, une alternative qui soit la plus crédible possible à la fois en termes de performance, de transparence, de responsabilité et d'utilisation qui puisse, en fait, proposer, justement, aux marques d'avoir un levier, un levier display, donc qui est le troisième levier. Il y a le search, il y a le social, il y a le display, en fait, comme on voyait tout à l'heure, d'avoir, en fait, un troisième levier, le display qui soit pleinement utilisé et pleinement, du coup, opérationnel et générateur, en fait, de performance. Donc, on va s'appuyer, effectivement, sur quatre grands bénéfices. C'est le fait de proposer toutes les possibilités, on va le voir tout à l'heure, de pouvoir identifier, en fait, les bons clients. Encore une fois, il y a énormément d'internautes, il y a une part importante du temps passé, donc il faut trouver les bonnes personnes et c'est beaucoup plus compliqué de trouver dans les 60% de temps passé versus une requête où quelqu'un tape « je veux partir à Bali ». Voilà, c'est assez facile, en fait, de décrypter, alors que sur une visite, c'est beaucoup plus difficile, on le verra tout à l'heure. Il faut avoir, effectivement, derrière un business partner responsable, ça, c'est un point qui est clé pour moi, et puis avoir cette notion de performance. Aujourd'hui, on est dans un contexte qui est fortement challenging, notamment avec le Covid qui a mis à mal un certain nombre d'entreprises. Donc, il faut de la performance, il faut pouvoir relancer, il faut pouvoir générer le maximum de ventes pour terminer la fin d'année sur les chapeaux de roue. Super. Du coup, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce spectre global d'Andvoice ? Voilà, il y a différents points. Le premier point, effectivement, c'est la gestion de toutes les stratégies. Donc, ce que l'on fait chez Andvoice, c'est vraiment gérer l'ensemble du tunnel, encore une fois, pour plus de simplicité pour les marques. Donc, l'ensemble du tunnel, c'est quoi ? C'est la notion de Noto slash de Top of Mind. Donc là, on est plutôt en format vidéo ou en format impactant. Ensuite, on va être sur l'élargissement du bassin d'audience. Là, c'est la prospection. Aller chercher des gens qui ne connaissent pas encore l'offre pour pouvoir les attirer sur le site. Convertir, justement, cette nouvelle audience. Donc là, on va pouvoir utiliser le reciblage et d'autres formats comme le display et le natif. et un point qui est assez peu utilisé et qu'on le voit auprès de nos annonceurs est très intéressant, c'est la notion de fidélisation. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de fidélisation, on pense tout de suite CRM. On ne pense pas forcément display, alors qu'aujourd'hui, on peut très bien justement proposer une histoire post-achat à un internaute et du coup, on le verra tout à l'heure, c'est là où on obtient les meilleurs résultats. Donc, cette notion de tunnel, de conversion, c'est véritablement important parce que c'est là où on va générer le maximum de performance et de cohérence. J'identifie quelqu'un, je lui parle de ma marque, je lui parle de mes produits, potentiellement, j'intègre une promotion et ensuite, je lui propose d'autres produits lorsqu'il a déjà acheté. Ça fait une histoire cohérente, ça fait une performance qui est vraiment optimisée. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la scénarisation chez nous, de prendre quelqu'un effectivement et de l'accompagner d'un bout à l'autre du tunnel. Donc, c'est la première notion, c'est la notion en fait de stratégie. Pour faire ça, il faut pouvoir gérer en fait tous les formats. Donc, on a la chance aujourd'hui chez Andways d'avoir développé justement notre propre DSP qui nous permet de gérer et des formats vidéo et des formats impactants et des formats bannières et des formats natifs. Donc, on va raconter cette histoire avec l'ensemble des formats qui sont utilisables en fait sur le marché. Donc, on peut tout à fait combiner, on le verra tout à l'heure, on est en train de le faire par exemple pour Damar, on va combiner une vidéo avec du display, avec du natif, avec du produit, avec une partie plus promo et ça, ça va nous permettre en fait de raconter une histoire de manière complètement automatique parce qu'effectivement toute cette partie stratégie et cette partie format est gérée par une IA de trading. Et le dernier point, c'est cette notion de puissance, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Lorsque on travaille avec les GAFA, on a de la puissance. Donc, forcément, ça facilite grandement la gestion des budgets et donc effectivement, aujourd'hui, nous, on est connecté à la majorité en fait des SSP, donc des plateformes publicitaires, donc que ce soit en natif, que ce soit en vidéo ou que ce soit en display et ça nous donne une puissance de feu de plus de 120 milliards d'opportunités publicitaires en fait par mois. Donc, aujourd'hui, on peut complètement, comme on le fait avec un certain nombre de clients, gérer l'ensemble en fait des budgets, donc display, du début jusqu'à la fin, du branding jusqu'à la fidélisation et d'avoir justement pour nos partenaires annonceurs, un partenaire donc qui gère une partie importante de leur business de manière aisée et de manière puissante. Super. Du coup, aujourd'hui, en termes de search, on comprend plus ou moins effectivement que le ciblage, on sait comment s'est effectué dans le social, aussi beaucoup sur les données effectivement démographiques, comportementales. Comment ça se passe du côté d'Onvoice ? Oui, ça, c'est un point clé, c'est de savoir exactement comment ça fonctionne. En gros, cibler une requête, c'est très facile à cibler effectivement des gens qui ont liké telle ou telle marque ou qui ont tel profil, c'est aussi facile en fait de comprendre comment cela fonctionne. Donc effectivement, ça, c'est un point qui est clé, c'est le ciblage. Voilà, comment le ciblage en fait est effectué et est-ce qu'il est de qualité ? Bon, notre job, c'est de partir de cette base de 53 millions d'internautes français et de se dire, voilà, qui sont les gens qui sont véritablement utiles, qui sont véritablement intéressants et intéressés en fait par votre offre. Et là, on a deux approches. Soit effectivement, on a la capacité en fait d'analyser votre audience parce que vous avez quelques dizaines, quelques centaines en fait de milliers de visiteurs uniques et on va pouvoir en fait trouver des gens qui ressemblent aux gens qui transforment en fait chez vous. Donc, c'est une sorte de profil jumeau individu par individu. Là, c'est géré en fait complètement par de l'IA. Soit derrière en fait, il y a peu ou pas d'audience. Donc, c'est souvent le cas en fait dans le FMTG. On ne se lève pas le matin en se disant, tiens, je vais aller sur telle marque de produits laitiers ou telle marque en fait de cosmétiques. Et donc là, on a créé en fait un système de personas qui peuvent être des personas classiques ou très détaillés. Et ça, ça nous permet effectivement de cibler. Une fois qu'on a ce ciblage-là, l'idée, c'est sur ces 53 millions en fait d'internautes d'aller trouver ceux qui ont le plus de potentiel pour pouvoir trouver le maximum généré, pardon, le maximum de performance. Et le tout en étant le premier sur le search. Vous êtes tous sur les mêmes requêtes grâce en fait au marketing prédictif. Ça nous permet en fait d'attaquer les consommateurs avant effectivement qu'ils ne soient visés par d'autres pratiques. Donc là, pour rentrer un peu dans le détail, il y a deux solutions. cette solution en fait de profil jumeau ou grosso modo quelqu'un qui va aller sur le site, on va analyser son parcours avant, après le site et puis on va avoir en fait un certain de touchpoint qu'on va scorer et ça va nous permettre effectivement en fonction du scoring d'avoir, pour le faire simple, en fait un score d'intention de 0 à 100. Et donc ça, ça va permettre en fait d'aller chercher des profils jumeaux individu par individu de manière complètement automatisée. La seconde solution, c'est cette notion en fait de persona. Donc on a créé en fait une librairie d'une cinquantaine en fait de persona qui sont sur étagère que l'on peut utiliser et puis derrière on peut créer de manière complètement spécifique et de manière très fine en fait des personas. Donc là je pense par exemple aux fans de DC Comics, voilà comment on peut cibler les fans de DC Comics ou par exemple les surfeuses. Et donc là on a tout un travail avec nos équipes en fait Data Science pour créer en fait ces profils et aller chercher justement des audiences similaires à ces personnes-là pour générer du trafic sur ces audiences réellement précises. Super. Et du coup tu évoquais tout à l'heure que les directions marketing étaient plutôt courtes qu'ils n'avaient pas forcément le temps et c'est pour ça qu'ils choisissaient souvent en fait d'aller vers les GAFA. Est-ce que justement du côté d'Envoye la mise en place est simple ? Concrètement comment on peut mettre en place une campagne avec Envoye ? Ouais ça c'est un point clé encore une fois il faut se mettre à la place en fait des équipes marketing lorsqu'il y a 50 supports, 50 régies, 50 leviers, etc. c'est très compliqué en fait à gérer. Donc en gros on a automatisé au maximum les choses. Aujourd'hui on n'a pas d'équipe trading chez Envoye on a une IA de trading et en fait tout ce que l'on peut automatiser on l'automatise. Donc pour faire simple on va poser en fait un petit pixel sur le site de l'annonceur on va analyser effectivement l'audience on va pouvoir créer à travers en fait un module qu'on appelle DCO en fait des bannières sur la base des catalogues produits lorsqu'il y a donc tout ça ça va être complètement automatique individu par individu toute la campagne en fait va être gérée par une IA de trading et donc en fait nous ce que l'on fait c'est on fait un point en amont sur la définition des stratégies est-ce que je fais l'ensemble du tunnel ou est-ce que je suis simplement sur la prospection ou sur la fidélisation par exemple et puis derrière en fait on va faire des bilans on va échanger sur les perf on va échanger sur les différents éléments en fait de la campagne donc on va vraiment se concentrer sur l'analyse avec nos clients et pas du tout effectivement sur le côté opérationnel sur l'optimisation qui est pour cette partie-là justement réalisée par une IA ok super intéressant j'imagine que les gens qui nous suivent veulent des exemples veulent savoir un petit peu plus de chiffres concrètement du coup avec les clients d'Andvoice comment qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça oui on a fait un webinaire il y a quelques mois et les équipes d'Almar avaient eu la gentillesse en fait de partager vraiment toutes les stats donc je vais les reprendre parce que c'est rare en fait qu'un annonceur puisse permettre en fait justement un partage des statistiques donc ça c'est une campagne en fait qu'on avait faite en fin d'année dernière et début d'année donc 2021 qui combinait comme j'évoquais tout à l'heure en fait les différents formats les différentes stratégies donc il y a une partie en fait top of mind il y avait une partie en fait prospection et il y avait une partie en fait ciblage ciblage et l'intérêt en fait de ça c'est qu'on racontait en fait une histoire du spot télé jusqu'à justement des formats natifs et là on va le voir on obtient des performances en moyenne du coup sur la campagne qui sont très intéressantes donc ça c'est le tunnel qu'on avait construit du display en fait et de la vidéo marque en haut on avait des bannières en fait donc développées automatiquement générées automatiquement proposant des produits à chacun des internautes et puis on avait des formats en fait plus promo pour convertir au maximum donc tout ça en fait on a mis ça dans l'IA et puis du coup elle a pu derrière en fait individu par individu proposer justement la bonne suite en fonction des performances au final ce que ça donne c'est à peu près 11 millions de personnes en fait qui ont été touchées c'est 93% de nouveaux visiteurs donc on est véritablement comme j'évoquais tout à l'heure sur la conquête en fait de nouveaux clients on a à peu près plus de 100 millions d'impression donc sur du display natif et sur de la vidéo et un coût d'acquisition qui est de 11 euros donc des coûts d'acquisition qui sont forcément beaucoup plus élevés sur la partie vidéo qui sont forcément beaucoup plus bas sur une partie de fidélisation mais en fait on arrive à quelque chose d'ultra intéressant parce qu'on parle de la marque on parle des valeurs de la marque on fait de l'acquisition et au final on a en fait que 11 euros en fait de coût d'acquisition donc on voit bien effectivement que mixer les différents formats ça permet de générer le maximum de valeur ça c'est un focus spécifique sur la partie la partie vidéo donc on avait diffusé cette campagne donc cet hiver sur 25 sites qui était justement sur des nouvelles cibles parce que l'idée en fait sur cette campagne c'était aussi d'aller chercher des nouvelles cibles que celles traditionnelles en fait de Damar on a eu un taux de complétion des vidéos à 100% de 69% un coût à la vidéo complétée à 100% donc inférieur aux centimes donc 0,7 centimes donc on était à 7 euros les 1000 vidéos complétées donc on voit effectivement qu'on a généré énormément en fait de vidéos complétées qui est vraiment le capital le plus intéressant parce que ça veut dire que le message il est réellement vu et on a pu générer ici un ROI qui était de 0,66 donc qui n'est pas de 1 mais qui n'est pas très très loin et donc on s'aperçoit effectivement que même sur une partie qui est 100% branding on a pu générer en fait des ventes et ça c'est aussi quelque chose de nouveau et quelque chose d'intéressant pour nos annonceurs derrière les résultats c'était aussi intéressant puisque du coup Damar a eu la gentillesse en fait de les partager c'était donc un coût à la vidéo complétée à 100% qui était inférieur de moitié donc aux autres solutions aux autres plateformes donc type replay donc c'était intéressant de voir qu'il y avait une grosse différence et on a regardé aussi le ROI par rapport à la plus grosse plateforme par rapport à YouTube on avait en fait donc plus 174% versus YouTube de performance donc on voit effectivement qu'on arrive même en ayant une campagne en fait globale d'avoir en fait des meilleures performances que sur des acteurs spécifiquement en fait sur la partie sur la partie vidéo donc c'est ce qui a redonné en fait aussi à Damar le goût de relancer en fait une campagne et donc en ce moment typiquement il y a une campagne de nouveau pour l'été donc sur une autre cible et là on a encore complété le programme donc on a toujours de la vidéo marque on a rajouté en fait des formats impactants on a du format top roll en fait donc avec sublime sur la partie mobile on retrouve le display marque on retrouve en fait le display natif produit donc on se retrouve effectivement à avoir un dispositif qui est encore plus complet effectivement que ce qu'on avait pu développer cet hiver et effectivement sur les performances on a certainement l'occasion de les partager dans les prochaines semaines parce que la campagne est encore en cours mais effectivement on a d'excellentes performances puisqu'encore une fois tout s'enrichit ça c'est une approche en fait qu'on fait avec Damar mais qu'on fait aussi avec Jules donc on va avoir une reprise par exemple en fait de la vidéo vous avez certainement vu la super campagne donc de Jules sur cette partie là et c'est pareil on va combiner de la vidéo du display marque des produits de la promo et on se retrouve toujours à avoir ce tunnel de conversion qui est ultra intéressant à la fois pour l'internaute et à la fois pour la marque ça ce sont quelques exemples en fait donc d'annonceurs de marques qui gèrent de cette façon là ce qu'on souhaitait partager aussi avec vous ce sont des chiffres par secteur on en a choisi trois on est à votre disposition pour partager d'autres et voilà et en gros ce qu'on vous met à chaque fois c'est vraiment cette façon de gérer en fait le tunnel de conversion donc sur la partie vidéo quelles que soient les campagnes on est généralement autour en fait du centime d'euros donc pour une vidéo compétée à 100% ce qui est extrêmement compétitif et puis après vous avez des CPA qui vont varier donc soit lorsqu'on est en prospection en reciblage en fidélisation comme vous pouvez le voir là on va avoir en fonction des acteurs en fait un coût qui va être de plus en plus intéressant généralement ce qu'on constate c'est que le reciblage c'est à peu près cinq fois supérieur en performance à la prospection et la fidélisation c'est encore on enlève un tiers à 50% ou on rajoute un tiers à 50% en fait des performances donc on voit effectivement qu'on a un tunnel avec des CPA qui sont de plus en plus intéressants mais ce qui est bien c'est que en ayant l'ensemble en fait de l'approche on a un CPA moyen qui permet d'être extrêmement compétitif tout en générant derrière justement de la noto du top of mind pour l'ensemble en fait des canaux ça c'est sur la partie fashion on a pris un autre secteur en fait qui est le secteur de la banque assurance donc on va retrouver des échelles qui sont à peu près les mêmes c'est intéressant de voir que par un secteur quel que soit les secteurs on arrive en fait à avoir à peu près les mêmes variations par contre effectivement on est sur du CPL parce que c'est généralement des formulaires qu'on va remplir pour l'ouverture d'un compte ou pour renseigner en fait une assurance donc là on est entre 15 et 40 euros sur la partie prospection 3 à 8 euros sur la partie reciblage et sur la partie feed on est entre 2,5 et 6 euros donc quelques clients en bas GMF, Matmut etc donc c'est un secteur qu'on connaît très bien tout comme le secteur en fait du voyage donc là c'est un autre secteur donc différent aussi je vous ai mis les différents CPA en fonction donc des phases et on voit effectivement encore à chaque fois cette division entre l'étape dans laquelle on se retrouve dans le tunnel et effectivement ça dépend forcément du type en fait de produit du type de panier moyen mais grosso modo ça permet d'avoir un bon ordre d'idée de ce qu'on peut obtenir avec ce type de système Super du coup il nous reste quelques minutes peut-être un sujet chaud qui arrive très vite la fin des cookies tiers comment Envoy se positionne dessus et juste j'en profite du coup je vais mettre le lien on a lancé une grande étude du coup sur les directeurs marketing et la fin des cookies tiers donc si vous souhaitez y répondre ça peut être très intéressant et on délivrera les résultats en avant-première à la fin du mois je vous mets le lien du coup dans le chat pendant que Calbon vous présente un petit peu ce qu'on compte faire du coup chez Envoy avec la fin des cookies tiers oui parce que là on est dans une phase qui est assez à la fois assez excitante et challenging c'est le big bang la façon dont on l'appelle chez nous le big bang de la publicité aujourd'hui lorsqu'on va avoir en fait un cookie qui sert justement à traquer qui sert à cibler qui sert à analyser qui sert à rapprocher en fait les performances lorsqu'on annonce en fait la fin du cookie tiers forcément ça change énormément de choses donc on va avoir un certain nombre en fait de possibilités qui vont se refermer et en même temps des possibilités qui vont arriver qui vont être créées alors chez Envoy nous on est clairement aujourd'hui utilisateurs du cookie comme la majeure partie en fait du marché et en gros ce que l'on utilisera dans les prochains mois effectivement c'est le système proposé par Google qui est un système en fait de cohorte l'idée c'est de remplacer le ciblage individuel par ce qu'on appelle en fait un ciblage one to few un ciblage de petits groupes 500, 1000, 2000, 3000 personnes parce qu'effectivement lorsqu'on retourne sur du sémantique lorsqu'on retourne sur du ciblage traditionnel on voit bien effectivement qu'on est sur des très grands ensembles donc on va perdre énormément en fait en affinité et donc en qualité de ciblage et donc in fine en fait en performance donc Google va sortir là ils sont en train de tester j'ai regardé tout à l'heure donc en fait un système qu'on appelle les cortes les flocs donc ces petits groupes là et l'idée de notre côté c'est de pouvoir utiliser en fait toute notre techno notre IA pour aller identifier justement quels sont les bons groupes les bons flocs les bonnes cohortes par annonceurs pour pouvoir justement utiliser en fait ce système ce qui nous semble important c'est de ne pas laisser Google justement seul sur ce territoire là Google est en train de supprimer effectivement le coup de piquière mais ça avait été déjà initié par Apple avec la fin sur Safari et puis par d'autres donc il y a un nouveau système qu'on appelle les flocs et ce qui est véritablement en fait important pour nous c'est de ne pas laisser effectivement encore une fois les plateformes américaines seules sur ce type en fait d'approche donc on travaille dessus depuis maintenant plus de 6 mois on a déjà on reçoit les flocs aujourd'hui de Google on est en train d'analyser justement ces flocs là et l'idée effectivement c'est de pouvoir constituer une sorte en fait de pierre de rosette permettant de comprendre qui est derrière en fait un floc donc on aura bien sûr pas de données en fait spécifiques pas de données individuelles et donc ça c'est très bien parce qu'effectivement chacun des vues va être complètement protégé puisqu'il va être réuni dans un groupe par contre ce qui est important c'est de comprendre en fait qui est ce groupe et quelles sont les choses qui vont véritablement l'intéresser pour ne pas revenir sur un système de ciblage très simple où grosso modo voilà on fait du ciblage massif et puis on se dit voilà parmi toutes les personnes que je vais toucher on aura bien une ou deux intéressantes donc ça c'est pas la façon dont on souhaite que la publicité se développe on souhaite du ciblage performant parce que c'est plus intéressant pour l'internaute et parce qu'effectivement c'est plus intéressant pour la marque super je vois qu'on a une question du coup de Solal qui nous demande en fait comment valoriser l'apport du display sur la conversion finale c'est bien ça c'est une très bonne question c'est une bonne question dans la bonne thématique avec la bonne organisatrice voilà c'est donc là je vais faire un peu de promo pour Clara mais c'est exactement ça aujourd'hui en fait ça sera gratuit ça me fait plaisir le point clé c'est de sortir justement de cette analyse via Google Analytics Google Analytics vous pouvez le paramétrer mais généralement ce que l'on constate c'est qu'il va favoriser le last click donc le last click c'est le bas de tunnel donc on retrouve énormément en fait des solutions proposées forcément par Google et donc le haut de tunnel les nouvelles personnes qui vont peut-être faire par exemple une requête ensuite dans Google si vous utilisez en fait classiquement Google Analytics vous n'allez pas les voir et ça on a fait un certain nombre de tests ça ne fonctionne pas et donc là je reviens effectivement sur ce que je disais tout à l'heure c'est véritablement important lorsqu'on met des centaines de milliers ou des millions ou des dizaines de millions d'euros d'avoir une solution tierce de mesure de la performance de mesure de l'attribution et de la contribution et typiquement aujourd'hui voilà donc là c'est la minute promo pour Weasley mais c'est une très bonne solution avec qui on travaille assez fréquemment auprès d'annonceurs ça permet justement de mesurer l'impact de chacun et notamment l'impact en fait du display si vous utilisez le display et Google Analytics vous verrez bien effectivement qu'il n'y a que le search qui existe et que le display ça ne sert à rien si vous utilisez en fait une solution de mesure tierce voilà que ce soit Weasley mais je pense qu'on peut citer Olerian Easyance on a la chance en France d'avoir énormément d'acteurs de très bonne qualité vous allez voir effectivement que votre budget vous n'investirez plus du tout de la même façon et voilà vous verrez qu'un équilibre en fait va se créer donc vraiment ça c'est un petit investissement l'égard au gain de performance que vous allez en fait obtenir à la fin de la campagne avec une solution de mesure tierce super je ne sais pas s'il y a d'autres questions mais je vois qu'on est juste just on time je pense Clara vous êtes super dans le timing effectivement je vois qu'il n'y a pas d'autres questions écoutez je vous remercie énormément tous les deux pour cette présentation mais de rien merci à toi Clara pour l'invitation et si vous avez des questions n'hésitez pas à passer sur notre site ou nos profils sur LinkedIn voilà vous avez les coordonnées voilà exactement et donc n'hésitez pas aussi à répondre à cette question là sur cette étude étude exactement voilà sur la fin du cookie tierce qui est vraiment une opportunité ultra intéressante pour tout le monde de réfléchir à la façon dont on peut optimiser les investissements et le choix de ses partenaires donc c'est une opportunité unique pour chacun voilà de vivre d'aller vers une publicité plus responsable et plus performante donc n'hésitez pas à prendre quelques minutes pour répondre à cette à cette étude super merci Clara bah merci à vous merci Clara et puis à bientôt à bientôt merci au revoir